Parce que c'est à Tadoussac que ça se passe aujourd'hui pour la protection des Bélugas et pour manifester une opposition très, très forte contre le pipeline de TransCanada. Et vous savez, aujourd'hui, Tadoussac fait partie du monde, du monde mobilisé contre les changements climatiques. Au moment où on se parle ici, il y a plus de 100 000 personnes qui défilent dans les rues de New York. Il y a des milliers de personnes également à Montréal, à Québec, dans d'autres régions du Québec. Mais ici, oui, on se mobilise contre les changements climatiques. C'est un enjeu fondamental qui interpelle au premier chef, les élus, le courage des politiciens à travers le monde, entre autres ici au Québec aussi. Les Bélugas du Saint-Laurent ici ont connu la chasse jusqu'en 1979. C'est quand même assez récent. Ils ont passé à travers ça. Ensuite, les Bélugas ont connu l'épopée toxique. L'épopée toxique, c'est avec un fleuve Saint-Laurent, comme ça, les industries qui s'installent près du fleuve jetaient autrefois, le font encore aujourd'hui, mais un peu moins, jetaient tous leurs contaminants dans l'eau. Alors ça, on l'a vu chez les Bélugas. Si on prend les Bélugas nés avant l'an 2000, le taux de cancer est assez ahurissant. Après 2000, les jeunes Bélugas qu'on retrouve, ils ont un peu moins de taux de cancer. Alors, il semble y avoir une amélioration due à tous les efforts qu'on a faits sur le Saint-Laurent, le plan Saint-Laurent, etc. Ça, c'est bon. Là, il y a une autre menace qui est assez importante, le fameux réchauffement climatique. Et ça, déjà, on croit qu'il y a des conséquences directes sur la population du Bélugas, c'est-à-dire le couvert de glace dans le golfe qui est beaucoup moins présent, qui semble jouer un facteur important pour les Bélugas, ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit que la population, probablement dû au réchauffement climatique, est en déclin. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur les Bélugas du Saint-Laurent, on a beaucoup d'informations, et le pire endroit, le pire endroit que TransCanada a dans ses options pour mettre son fameux tuyau, c'est Kakuna. Alors, il faut empêcher que ça se passe à cet endroit-là, absolument. Il faut tout faire, ce qu'on peut faire pour empêcher ça. La vraie décision va se prendre en voyant la société qui va... C'est vraiment un choix de société, les gens qui vont se manifester, qui vont dire « On ne veut pas de TransCanada ici, on veut nos Bélugas, on veut un Saint-Laurent en santé. » L'élément particulier que fait que nous, Marjolin et moi, et le Parti québécois, on a voulu se mobiliser pour venir ici, c'est évidemment l'enjeu de TransCanada Énergie, et c'est l'enjeu particulier de la protection des mammifères marins et du Béluga. Vous savez, il faut bien comprendre une chose, là, dans ce dossier du pipeline de TransCanada. C'est une question, bien sûr, d'environnement, bien sûr, de lutte au changement climatique, mais c'est une question de nationalisme environnemental. C'est une question de souveraineté verte du Québec. Si on a un gouvernement qui ne se tient pas debout dans ce dossier-là, comme il est en train de nous le démontrer à l'heure actuelle, c'est que le gouvernement fédéral prendra lui-même une décision avec l'Office national de l'énergie, avec la compagnie TransCanada, pour passer le tuyau 700 kilomètres pour traverser le Québec, pour amener le pétrole sale de l'Alberta, et ce, et ce, malgré une éventuelle opposition du Québec. Alors, il est question de la protection de notre territoire, de ce qu'on veut faire au Québec en matière énergétique. Est-ce qu'on veut, à terme, que le Québec ne soit qu'une paire d'exportation de l'énergie sale? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on veut que le Québec développe une vision d'énergie renouvelable, une vision de société propre, qui sera un modèle sur la planète en termes de lutte au changement climatique? La réponse, c'est oui. Alors, ce projet-là de TransCanada Énergie est un symbole, est une pierre d'angle pour la suite des choses. Donc, on a une vision, mais il faut se donner un plan d'action. Et là, le ministre a annoncé des travaux qu'il dit préliminaires, à la hauteur de Kakuna, pour permettre à la compagnie de faire des forages. Avec une norme qu'il nous dit suffisante, de sorte que quand il y a un beluga qui va s'approcher à 540 mètres des forages exploratoires, des levées géotechniques, il va arrêter les travaux. C'est comme si on mettait une traverse de piétons dans le fond du fleuve, puis on va attendre que les belugas passent, puis on va recommencer les travaux. C'est absolument ridicule et on est loin d'être assuré qu'il y a de la surveillance qui se fait à cet égard, présentement à Kakuna. Alors, c'est comme si par la porte d'en arrière, le gouvernement est en train de donner son autorisation à ce projet-là. Le pipeline, c'est plus de 700 kilomètres qui va traverser le Québec. Alors, on veut un BAP générique, un BAP qui va être itinérant, qui va se promener dans toutes les régions pour marquer la position du Québec et avoir toutes les informations sur ce dossier. D'une part, il autorise les travaux préliminaires avec sa traverse de belugas. Et d'autre part, il refuse de mandater le BAP. Et faire un BAP à grandeur du Québec sur un sujet comme ça, ça prend du temps. Mais pourtant, l'Office national de l'énergie du Canada, pour risque, donnera son aval au projet au printemps 2015. Alors, le temps reste pour que le Québec se tienne debout, pour que le Québec dise non aux pipelines de TransCanada. Soyez assurés de tout notre support, de toute notre contribution comme parlementaires à l'Assemblée nationale. Je vous encourage à déposer une pétition. Marjolin et moi, on peut s'en faire les porteurs, les parrains à l'Assemblée nationale. Il faut se mobiliser. Oui, c'est une question de protection des belugas. Oui, c'est une question de protection de notre identité environnementale, de notre souveraineté environnementale. Et il faut qu'on se tienne là-dessus. C'est que nous, on a un travail à faire à l'Assemblée nationale, ce qu'on a commencé à faire depuis le printemps dernier. D'ailleurs, la journée d'aujourd'hui est une suite de la première manifestation qu'il y a eu en mai. Et que si la population ne se prend pas en main, et s'il n'y a pas une visibilité qu'on est capable de démontrer aux deux paliers de gouvernement, avec des gouvernements majoritaires, ils vont passer ce qu'ils vont vouloir. Puis à ce que je sache, puis à ce que j'entends aujourd'hui, le monde ne veut pas que le tuyau passe dans le Saint-Laurent. Alors, il faut que le message soit clair. Le peuple doit reprendre le contrôle de la société. Le huitième feu est animé.